Accusé de crime contre l'humanité, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été finalement acquitté mardi par la Cour pénale internationale. La fin d'une procédure exceptionnelle, c'était la première fois qu'un ancien chef de l'État comparaissait devant la CPI. À la majorité, la Chambre décide que le procureur a échoué à satisfaire la charge de preuve conformément aux normes requises dans l'article 66 du statut de Rome. Malgré la convocation de 80 témoins à charge, la Cour a considéré que les accusations n'étaient pas recevables et a donc ordonné la mise en liberté immédiate des deux accusés après deux ans de procès et sept ans de détention. Laurent Gbagbo et l'un de ses anciens ministres étaient jugés pour des crimes commis pendant la crise politique de 2010-2011. L'ancien président avait refusé de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Des violences avaient alors fait plus de 3000 morts en cinq mois. Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril 2011 par des forces spéciales soutenues par les Nations Unies et la France avant d'être remis à la Cour pénale internationale. Mardi, l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo a été accueillie avec joie en Côte d'Ivoire. L'ancien président, âgé de 73 ans et son ex-ministre, entendent bien continuer à jouer un rôle politique dans le pays.